salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute fantastique on s'est échangé deux trois blagues juste avant de lancer la vidéo je peux vous dire que celle là un classique d'ores et déjà un classique on va partir sur ce satané skateboard ça ne te dérange pas non non ça me dérange pas c'est une belle à un bel hommage à la défaite qui est lorsque je me suis levé pour aller aux toilettes effectivement malheureusement rip rip la malléole qu'est ce qu'on a dans nos tuyaux parce que vous savez qu'on a toujours plein de trucs dans le tuyau et là on a une décliste légèrement modifié par souci de finances de monsieur kowalski qu'on a trouvé sur son twitter web web je resitue très très rapidement ce qui s'est passé grégoire kowalski il a fait un petit tweet que j'ai retweeté où il estime les nouveaux decks qui ont apparu avec kaladesh en tout cas il les hiérarchise en tiers il dit que les tiers un des nouveaux decks qui sont apparus c'est dimir control et mono raid qui sont des decks effectivement très intéressant il met en tiers deux je crois or zavora véhicule et un autre jeu et après il met en trappe tiers donc tous les jeux qui sont testés mais qui lui paraissent pas jouable beaucoup d'autres decks et du coup il a proposé les deux des clics qui pour lui lui semble les plus intéressantes il hiérarchise pas les anciens d'un deck était déjà en historique comme sultailles gobelins et sacrifices et compagnie évidemment c'est juste avec les nouvelles apparitions de kaladesh et donc du coup il a posté deux deck list dont ce dimir control qu'on a vite fait réadapter à deux trois cartes près et qui nous semble ma foi très prometteur on a envie de partager ça avec vous exactement j'ai mimé tes propos pour les viewers qui regardent la vidéo sans leçon avant de parler un peu plus en avant même si bon on va en parler brièvement puisque c'est des contres et des anti-bets et des carcasses cette deck list mais ça régale merci beaucoup à play in my magic bazin trois sponsors 50% de points de fidélité supplémentaires avec notre code valet pl 2020 sur leur boutique ça régale n'hésitez pas à en profiter 2020 bientôt fini qui sait ce que nous réserve 2021 ce serait fou ça vous donne 5 euros en bon d'achat au bout de 150 points de fidélité dans la boutique vous pouvez avoir plusieurs bons d'achat simultané sur ce que vous commandez ça scale et tout c'est formidable aucune limite à mon pouvoir aucune limite à ce bon d'achat et à ce code valet pl 2020 merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront ça nous soutient ça fait plaisir et le petit code créateur magic anna et faire ce boutique et bim store vous connaissez merci à tous alors cette des listes voilà je sais pas s'ils valent vous cache grand chose je peux peut-être leur réduire un petit peu je lui enlève de ce superbe je te réduis à néant je mets en tout petit et du coup tu n'as pas les gaves ça non ce sera supportable cette déclister de quoi était le composé de quoi je me transforme en type mux c'est c'est la vie c'est le cycle de la vie on finit chipmunks on a des anti-bet en masse fatal push donc poussé fatal nouvelle anti-bet arrivé avec kaladesh ça fait très plaisir d'ailleurs et avant de parler de la déclis peut-être parler des ajouts de kaladesh en fait tout simplement qu'ils font que dimir contrôle est un sérieux plus tender parce qu'il ya quand même sultai qui reste un très bon deck et qui a les mêmes ajouts finalement que ce dimir puisqu'il joue les mêmes couleurs même si on peut pas aisément jouer une carcasse enfin un petit peu plus difficilement on va dire un peu moins stable dans sultai d'où l'intérêt d'être en dimir quand même la bicolorité la stabilité fait qu'on va pouvoir jouer des cartes comme refus et comme carcasse qui sont un petit peu plus interdits dans les bulles sultai pardon exact donc les nouvelles car poussées fatal excellent anti-bet début de partie on peut facilement le trigger par exemple avec un passage merveilleux ou autre pour activer son effet et tuer à peu près tout ce qui est joué en historique donc ça fait plaisir autre ajout le refus voilà un des meilleurs contre accessibles en pionnière il me semble si on dit pas de bêtises exact entre carré un sort une capacité activée ou déclencher ça régale on vous l'a présenté bah de toute façon les trois cartes dont on vous parle on vous les a présenté normalement dans le top caladèche ou en tout cas c'est pas trop trop d'attention ouais voilà si on n'a pas parlé de refus on a dû l'enlever pour tomber sur un archiforon on en a parlé parfait alors c'est sûr et carcasse mécanique bah ça régale une 5 6 flash donc déjà bon body pour 6 quand elle arrive on joue un spell de notre cimetière qui est éphémère et gratuitement mais il faut le jouer tout de suite il faut pas le jouer ce tour ci mais ça quand même ça régale quand même puisque quand on va rejouer par exemple des vrais des mépris de pas des vrais des mépris de rasca pardon des contre en éphémère ça va faire plaisir en plus de mettre une 5 6 c'est l'interaction la plus sweet et voilà pour le coup surtout révélation sublime il ya des déclisses qui jouent un petit peu plus de révélation pour avoir plus de chance de trigger la carcasse mais on n'a pas trop de moyens de la mettre au cimetière à part avec la recherche d'ascenta donc pour le coup il faut la jouer d'abord puis la fresh back avec carcasse c'est peut-être un peu moins ça reste un petit peu ça pour le format qui on le rappelle est quand même assez rapide assez puissant donc du coup on met la petite interaction dans la decklist de kowalski à la base il n'y a pas de révélation sublime nous on s'est dit quand même que pour le beau jeu pour la vidéo il fallait mettre une petite révélation sublime dans la liste parce que ça marche bien il ya une autre interaction qui est quand même super sympa c'est narset avec gravé gravé mémoire qui va permettre en fin de partie bah vous de piocher plein de cartes et votre adversaire lui d'avoir zéro carte en main ça marche très très bien cette interaction là et c'est vraiment votre plan de jeu le plus viable contre les sultailles notamment parce que le problème de sultailles ça va être euro que vous allez avoir du mal à gérer mais grâce à narset grâce au mépris de vraska grâce à à gravé mémoire en synergie avec narset on devrait pouvoir un petit peu se débatouiller de ses decks sultailles et sinon par contre contre les decks les decks agro et compagnie on devrait avoir plutôt un assez bon match-up avec cette liste d'hymiens oui on a beaucoup d'anti bet on a eliminate aussi qui fait très bien le taf on a des comptes comme dispersion d'essence réprobation qui dans un format où les gens veulent curver bah fait très mal c'est vraiment très mal très bien contre les decks gobelins tout ça donc ouais c'est sa petite négation enfin on a on a tout ce qu'il faut là où il faut on a 4 pierres de l'esprit qui permettent un petit peu d'avancer dans le pack c'est assez étonnant dans un des contrôles de voir ça et qu'est ce qu'on a fait comme modification ah oui il y avait un deuxième gravé parce que le deck n'a pas donc au final jamais tu sais que ton adversaire il va rien proposer de grave au tour 2 au tour 3 selon que tu aies commencé ou pas c'est toujours très intéressant d'avoir une pierre de l'esprit pour ensuite pouvoir continuer à développer ton plan de jeu mais mais c'est vraiment c'est un bon ajout ça marche bien dans ces decks là ouais grave et puis ça se recycle en fin de partie donc c'est pas une carte morte déjà ça en historique il ya dans les formats précédents pour le coup yep je parle des modifications qu'on a fait si vous voulez vraiment la liste de kolski bata sont allés sur son twitter mais sinon on avait un deuxième gravé mémoire que nous nous n'avons pas là qu'on a remplacé par une révélation sublime et il ya deux bassins fétides aussi qui nous manque qui ont été remplacés par deux triom et je crois qu'il y avait une deuxième restauration qui est une île de plus exactement donc voilà qui est pas déconnant d'ailleurs ce de changer une restauration pour une île pour la main à la base puisque s'il ya beaucoup de des cas gros trois points de vie c'est quand même cher donc c'est pas non plus déconnant quoi comme choix parlons un petit peu du saïdo avant de partir rosser des gens somme toute classique notre ennemi principal c'est euro donc il faut pouvoir s'agripper à la poussière pour exiler ce satan à euro parce que notre plan de jeu narset il va pas il va pas forcément fonctionner à tous les tours il ya quand même des spots ton adversaire il aura résolu un euro avant que tu aies pu avoir une narset donc pouvoir tuer le euro puis l'exilé avec s'agripper à la poussière en général un peu de value c'est c'est très très bien ses idées pensées à contre les plans de jeu combo qui tourne autour d'une carte spécifique je pense aux jeux marvel qu'on vous a présenté sur la chaîne typiquement ses idées pensées ça ça lui fait très très mal rafale des terres contre les jeux rouges et les jeux gobelins dispute mystique dans les miroirs extraction d'essence contre les jeux agressifs il ya vraiment beaucoup de monorête sur le ladder verdict des ombres contre les jeux créatures et notamment aussi contre euro ça marche bien parce que ça exille aussi dans le cimetière et typhon de requin dans les match up contrôle attentiste pour pouvoir quand les deux joueurs se respectent et veulent contrer les cartes de son de l'adversaire typhon de requin ça oblige votre adversaire à jouer des cartes à répondre et du coup à bouger le premier et zac on est pas parti le val j'allais t'appeler la deur tu vois parce que tu es trop historique zoop c'est parti vas-y allez hop un petit coup de satané skateboard est ce que du coup ça va être une espèce de karma inversé quoi je me suis fait éclaté la maléole avant cette vidéo là du coup on va éclater le ladder tout comme ma maléole a subi le choc de ces sept couches de bois pressé les unes sur les autres je pense que oui et c'est marrant comme précision aux collègues à passer un collègue commandement de collègues à une carte ça j'adore cette carte et tu l'adore aussi ah j'adore les commandements c'est que les bonnes cartes à l'événement à on peut fait chez il pour avoir un contre pour deux mais on commence donc ça pue un peu moi j'aime pas des masses des masses après on a aussi cyclage de réprobation ouais mais du coup on pourrait pas utiliser tour 2 le tour 1 pardon ouais tout tour de notre adversaire il va jouer une carte à 1 donc on n'aura pas envie de la dispersion d'essence parce que en fait en gros on est sûr autour d'eux de pouvoir piocher une carte avec réprobation ce qui fait qu'on va avoir deux cartes plus tour 2 il va jouer une carte à deux si on commence on va poser la deuxième lande on dirait à trois les possibles je pense qu'il faut me gagne cette main vas-y vas-y sur dommage que château rentrée ça arrive engagé en fait ouais c'est mieux je trouve pas ça beaucoup mieux moi non on a des landes quoi c'est mieux et on va enlever cette révélation ou carcasse une révélation pour le coup je pense ouais c'est quand même pas fantastique on va voir si on pioche beaucoup de landes c'est vrai que ça va pas être incroyable ouais après le deck a pas mal de dual fast card pour justement essayer de de trixer un peu ça et en tant qu'entre mono monartefact qui est un deck effectivement qui marche un peu sur le ladder ok pour le coup ça va notre main ne fait pas trop peur je contrerai bien ça moi si tu contre ça derrière on fait plus grand chose mais ça lui avance à quoi ça lui avance à carnes en fait s'il ne curve pas cette pierre d'esprit lui permet de passer sous réprobation potentiellement ouais ok vas-y vas-y après je pense qu'il va curver carnes mais là dans tous les cas tu l'empêches de curver carnes ouais c'est vraiment dit dans tous les cas oh super c'est un super top deck par contre là c'est une scène parce que notre main elle passe de moelleuse à ce qui est un facteur à souhaiter refus là ce qui peut pas jouer carnes à ramire palladium on va pas prendre l'enfer c'est plutôt tour 4 où il ya les mystiques forge et les carnes qu'on a envie de d'être actif un peu relou ça ouais mais on en a recettes donc ça va juste ce scryl c'est ça c'est important de protéger notre nars est maintenant et c'est important de passer un refus avant d'avoir carcasse isaac bon c'est fantastique on pioche comme des dieux je fais moins deux ouais ça c'est de la merde mais et je vais l'an des visions je crois si tu l'an de vision ça te permet d'avancer de façon vision apprend pas de land apprend que des prends que des instants c'est obligé je pense on veut accumuler simana pour pouvoir faire carcasse d'en refus je crois que c'est validé ça pas de problème on n'a pas changé les normes mais c'est l'angle et la dèche ils sont pas moches du tout donc c'est vrai qu'on n'a pas changé les landes moi ça me ça m'embête un peu roi c'est la nouveauté quand même il ya un côté un côté chaud tu là tu peux pierre de l'oubli avec tes deux marais et avoir quand même refus up et comme c'est un deck qui propose vraiment une bonne carte par tour c'est pas trop grave d'avoir qu'un seul contre ah non je peux payer qu'un bleu puisque ça ça fait des couleurs en fait ouais c'est pas plus mal d'être comme ça sacrifie pour pioche in core ok roche vrasse alors là on est vraiment en train d'établir un petit peu tissé la toile de l'araignée et il va finir par tomber dedans je pense bah ok on s'en fout en fait du mana ouais je suis ça ça accélère bien ou ça draw 2 mais je m'en fous en fait mais j'ai sacrifié ou pas non parce que c'est pas le sixième lande tu pourras pas carcasse effectivement ok attends tu pourras sacrifier si tu le souhaites mais plutôt une île ouais ouais on a déjà assez de noir je pense oui je crois que là ça c'est importé peu en vrai ouais moi j'aimerais tellement carcasse pour le camp noir à terme oui bah il ya six gars de restauration déjà qui est ou trop bleu exactement alors les carcasses sur réprobation serait fou ça dégage c'est un refus c'est non et le prochain spell que tu joues c'est non aussi et là tu pourras sacrifier ta pierre bon c'est typiquement pas un très très bon matchup pour mono artefacts j'imagine ce qu'on est en train de jouer tu peux encore piocher d'ailleurs après nous on a pas mal de cartes mortes aussi ouais et là passe le tour ouais la bit down la carcasse habitant seul ouais je crois pas qu'il est d'interactions ciblées en plus lui il essaye de faire des turbotrucs genre des huggyn et compagnie et ouais là bon bah il n'y est pas encore et une plaine c'est rigolo ça pourquoi il jouerait une plaine j'ai pas d'idées c'est non et zou roi j'adore franchement torrential girelc de son nom en anglais c'est vraiment une super carte magique on peut pas contrer l'effet ce que c'est possible non ça serait bien relou et là on va faire narset pour trouver un contre et au bas non bah voilà tu vois je peux gagner en sept ans j'ai le mana ouais ah bah super proposer 5 points quand même tu m'excuseras à la carcasse moi c'est c'est un rêve de gosses allez vas-y j'affichissais parce qu'avec narset je peux enfin en journal 7 je trigger la fatal push mais je suis pas grave non non ouais ouais dispersion pierre d'esprit là je manque un peu ça serait qu'il arrive à 10 mana pour ulamog c'est le genre de plan de jeu qu'on battrait pas mais je pense qu'on va réussir le beatdown avant ah bah il a dit qu'on a déjà donc non ouais donc ulamog c'est un plexe pour un refus la capacité du lamog et l'exilé avec extinction event ça c'est non ça c'est non aussi ouais il est fou il est fou ce type nous a bien trix franchement je préfère qu'ils aient ça que ça ça c'est vrai c'est qu'il ou enfin au typhon c'est bien typhon ça met des points typhon tu peux le mettre en enchantement pour clore la game très vite bah ouais mais s'il fait hugin je perds tout donc je peux pas là il le fait je me commit et je suis j'ai perdu quoi si la gueule je comprends tout à fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'on entraîne la perdre en fait toutes ces cartes sont méga impactante et et si au bout il ya eu la mog on gagne pas cette game donc non mais je crois que c'est le tuer moins vite si je le hardcast puisque le temps que je fasse des 1 des 2 2 avec mes spells il attend de faire des trucs alors que là si je fais 1,2,3,5 c'est clair ok ouais il est à 16 là je pourrais faire une 5,5 et le tuer en deux tours du coup ok je paye de pev contre lui ça change rien ouais c'est pas du tout important c'est clair ah il a enlevé une frange mystique ouais il est quand même capable de générer mass value avec ses cartes là j'ai l'impression que tout ce qui nous a proposé fallait peine de décéder quoi ouais ça fait en fait les cartes on sait ça c'était en mode ça fait peur mais ça c'est pas grave ça ça va pas largement assez de mana donc ça non plus le 3,4,5 il y a encore 5 mana il est bon ouais il n'y a pas trop de chance sur le sud de son pack ma foi tant mieux pour nous je serai je serai à l'aise quand on aura un refus un petit refus qui monte une petite negate non toujours pas ah si l'une division c'est bien non non bah attendre le jouant en réponse à ce qu'il nous propose oui c'est vrai et juste land land d'étapé passe je paye deux pour faire s pierre de l'esprit je peux encore faire si lundi dans contre tu peux plus la payer donc je crois qu'il faut rester si lundi up ah oui c'est vrai ah non quand même pas de façon ouais donc tu peux tu peux pierre de l'esprit pierre de l'esprit au cas où aller là il a quand même trop pour trouver un truc vénère ouais mais c'est quand même assez précise qu'il doit trouver ah ouais mais là il peut jouer tout son deck avec forge et tous les manas qu'il a ok ça va il existe un requin mais il existe la carcasse ça c'est pas incolore qu'il est faudrait qu'il ait quatre landes dessus avec tous les scry qu'il peut faire et le nombre de manas qu'il a car il faut absolument dire non ouais allez six cartes quand même ça trouve vraiment des trucs vraiment vraiment bien mépris c'est bien mais vrai on peut pas le cast mais on va le prendre faut pas le cast là non ouais mais c'est pas grave de toute façon tu castes pas sigaïtement plus donc ouais assis on peut le casse pendant j'ai la pierre de l'esprit roh smart il repasse à 6 donc on le tue plus l'enfer on va voir ce qu'il prend et encore 13 manas donc bon bah ouais ouais il peut il peut jouer tout ce qu'il ya sur le dessus de son pack en plus donc il peut pas prendre ni hugi ni ulamok pardon ça c'est la bonne nouvelle et s'il prend une créature il va se prendre dispersion d'essence il prend machine paradoxale et du coup je pense que là il peut jouer tout son deck et nous tuer pourquoi il joue ça parce que pourquoi pas j'imagine pourquoi je peux pas jouer ça d'ailleurs je sais pas mais pourquoi est ce qu'on voudrait jouer ça de façon pour exiler card peut-être en fin de tour non c'est vrai il va falloir exiler les bloquants si jamais ils nous en posent oui je dis peut-être en fin de tour ouais là ça va être compliqué on va faire du malin bah je te dis j'ai l'impression qu'il peut jouer tout son pack là maintenant et qu'on peut rien y faire ouais il faut qu'il trouve trois landes d'affilé ce qui est possible après le problème en plus c'est qu'on le tue plus avec carcasse donc il va quand même avoir encore un tour à détaper derrière et je crois qu'on s'est fait grinder ah mais non mais il détape tout donc en plus il peut re-trigger à chaque fois sur le dessus de son pack c'est fini maintenant s'il trouve trois landes il détape rien oui oui trois landes d'affilé mais ouais je crois que c'est compliqué vu qu'il a double scry à chaque fois et il peut le faire à chaque fois faut pas qu'ils aient trois landes faut qu'il y en ait cinq annonce il fait double scry et qu'elle troisième ouais ok faut qu'ils aient trois landes stack tu peux la concéder on gagnera plus au moins les gens voient ce que ça fait bah il va chercher l'ensemble jusqu'à trouver eu la mog et commencer à exiler nos cartes je pense ouais moyen je veux voir s'il n'y a pas une petite épise j'ai un petit combat infini là comme s'il nous tue dans le tour ça je conseillerais la 2 et la 3 si ça part en couille j'ai déjà vu ces listes là et il me semble pas il me semble que le bout de la chaîne c'est hugi n'est vu la mog ok 24 mana quoi mais je me demande pourquoi je peux pas casser ça m'a pris de mana à cause de carnes ah c'est vrai que ça bloque même les capacités de malin c'est bien vu ah oui allez oh le colosse 3 12 12 il ya 40 maintenant actuellement ouais tu veux passer à la suivante où tu veux continuer à aller au bout oh écoute je vais voir franchement je suis curieux la de sur celle là je sais que soit long bah c'est un peu long et juste il va il va nous faire un board qu'on battra pas quoi mais comme on va gagner la 2 et la 3 c'est pour ça je vais s'amuser à celle là je suis à gagner la c'est quand même la sensation que c'est le genre de deck qu'on va pas très bien mais là j'en suis mais des 12 12 et qui dit fin de tour moi je fais j'existe qui est incolore et il a pu c'est 12 12 imagine il n'avait pas la wildcard mythique il fait ce qu'il a et il se dit ouais ils vont concéder quand je pars en combo ah non nous on concède pas mais mais je crois pas qu'il y ait d'issue favorable aïe 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 on sacrifie pour piocher mais il y a la recette il ne se passe rien 56 mana à son actif tranquille c'est pas mal s'il a une boule de feu par contre pourquoi il a une plaine tu vois ça ça me ça ça m'intéresse ça c'est intéressant on pourrait avoir la réponse là on le sait c'est parce qu'il a nous a joué un baffling end à le glace casquette effectivement bien glace casquette pardon sur les détectives qui avaient déjà la solution exactement bon ça te sert à quoi d'avoir 73 mana parce que je comprends ce que tu fais mais la dynamique là du mana elle sert à rien je peux faire tout résoudre ou pas ah bah non mais de toute façon ça me redemande à chaque fois en tous les cas 95 mana non parce que tu as quand même envie de pouvoir contraire un hula mog si jamais il vient à le jouer lulu ouais non même pas parce qu'il est père donc tu pourras quand même l'extinction event en même temps que les colosses oui ils sont impairs ils sont impairs les colosses ouais je vais voir ah ouais putain 11 oh la machine paradoxale sur machine paradoxale plus que 14 franchement si ça n'a pas l'état le let's go d'accord mais il ne faut pas qu'elle c'est la mode de toute façon c'est incolore c'est pas artefact ah si il est sur artefact et incolore bah si il peut bah en fait là sur 14 cartes je commence à me dire qu'il l'a pas de toute façon il a mog en vrai il en a un il se dit putain il est où quoi effectivement écoute on va peut-être la gagner à la meule et bah tant mieux et t'as bien fait de rester dans ce cas là je t'ai dit son plan c'est que des colosses de metallurgy c'est une prime comme plan putain genre je pourrais les contrer je le fais même pas que c'était pas bien contre nous ah un autre card peut-être qu'il va trouver quelque chose bah qu'est-ce qui nous empêcherait de faire extinction heaven sur son board il va trouver un arthros qui donne la haste le pont là oh putain tu crois s'il joue le pont en side j'ai la mort bah je vais le contrer surtout mais c'est quoi pont c'est un pont 0-4 et tu peux l'engager pour donner la haste ah mais c'est bon ah mais non mais je peux le contrer puis c'est une bête donc il saura le mal la moque oh il a tous ses colosses il a forcément une solution avec son card là je ne peux pas y croire ah ah bah oui bah on a perdu avec ça à chaque fois que vous lancez un ah non faut payer 50 pev donc c'est pas encore le cas ouais mais s'il lance un spell regarde bien combien il a gagné de pev boum merde ah c'est bon on est mort allez concession ouais mais il a dû trouver un card dans ses 8 dernières cartes pour faire ça je me doutais quand même qu'il allait finir je trouvais ça très étonnant qu'il puisse pas aller au bout mais allez 4 saisis et c'est tout en fait il faut enlever du coup les 4 fatal push effectivement et on peut laisser juste eliminate pour l'émir palladium bah il y en a pas donc on peut les enlever aussi ah non il y en a pas il y en a pas montré ouais je peux mettre 2 disputes c'est des comptes en plus ouais exactement et du coup on doit pouvoir rentrer ces 2 typhons à la place d'autre chose aussi mais je sais pas quoi bah ou sinon à la place des disputes ouais peut-être à la place des disputes genre il a quand même généré 80 mana merde je sais pas mais je suis con ouais 80 mana il en faut de la dispute bon bah vas-y hein putain j'avais l'impression qu'on contrait qu'on était en train de le tempo et tout et en fait il nous a dit non mais chaque carte que je joue mec elle est dégueulasse j'ai joué 4 cartes quel enfer ça ressemble pas du tout en fait au monobron qu'on m'a présenté c'est beaucoup plus c'est all in combo je trouve enfin all in genre il y a tout qui s'embrique bien mais un plan de jeu quoi ouais c'est je sais pas je sais pas c'est le même setup que tout à l'heure avec 2 landes qui arrivent tap et une réprobation qui nous permet d'avancer sauf que là on sait contre qui on joue alors que tout à l'heure on savait pas ouais je pense qu'on a le temps de réprobation pour trouver nos landes ouais j'ai envie de garder cette main en fait on est pas du tout adapté à ce qu'il fait quoi ne serait-ce que d'avoir des pierres de l'esprit contre ces carnes c'est nul à yèche ouais c'est vrai mais comme il va pas nous proposer des trucs fous tour 2 on sait qu'on peut la poser ouais c'est clair bon là faut trouver un landes sinon on a perdu on va pas gagner cette game je te spoil hein mais aïe 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 en plus tu vas quand même avoir envie de fetcher pour pouvoir jouer ta pierre de l'oubli je pense ouais vaut mieux être sûr d'avancer plutôt que ouais c'est ça regarder les chances je vais chercher à la bleue bah alors Kowalski on aurait fait une liste de caca bon ça par contre laissez moi vous dire qu'avec monorade ce qui se passe en face rien à foutre et bah c'est bien j'enlève carne ou je pierre je crois qu'il faut pierre bah non parce que s'il fait carne t'as perdu ta pierre elle fait rien faut que t'enlèves carne je suis en train de me faire la réflexion quand tu l'as dit donc ouais ouais a pas le choix en fait tu en doutais il a tout celui-ci bah ouais j'aime bien son deck cela dit bon on change de deck bon let's go non non on va quand même aller au bout le centre ddr ça tu vois récemment on a pas fait beaucoup de games de trop ça c'est pour rattraper on peut piocher des landes c'est vraiment pas interdit c'est bon c'est bon déjà je pleure pour mon rang et après on passe à la prochaine rip oh ça va quoi que ça va j'ai perdu 300 places il était 90% t'aurais pu partir dans les méandres bah non mais gros c'est énorme une chute de 300 tu peux pas chuter de beaucoup plus on va gagner 400 mec maintenant bah j'espère parce que je te dis c'est la dernière qu'on fait avec ah moi la vidéo elle est full des fêtes c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave aucun problème la belle magie si c'est pas nous qui la produisons c'est l'adversaire si tu me donnes le nom de la carte qui est en fond tu gagnes un berlingot la voiture c'est pris convoité bah t'as gagné un berlingot c'est pas mal on va avoir plus de 2 landes merde merde avec à chaque fois un putain de passage merveilleux excusez ma vulgarité mais il y a un moment il faut dire les choses la main elle est fonctionnelle à 2 landes après donc non 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 ça dégage ah elle est vraiment fonctionnelle ça c'est un établi elle est fonctionnelle mais en fait on est un deck control qui veut lander à tous les tours pendant 10 tours oui non 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 on enlève révélation ah ouais merde bon là je dors mes jardins oh c'est beau ça ouais très joli oh qu'est-ce qu'il nous joue John Cool oh John Cool ah ça c'est les couleurs qui me sied pas saisie ça c'est nul attends c'est ambitieux ça c'est nouveau en tout cas qu'est-ce qu'il fait avec ce chat lui bah je sais pas probablement John Sacrifice mais il me semblait que ça jouait plus chat les versions collectées de compagnie on a une main qui reste bien saisie c'est pas mal surtout quand t'es en mouligan 6 c'est pas donné à tout le monde oh il n'enlève pas ça je m'enlève s'il le pouvait oh nice ça putain ça c'est très beau nice c'est vrai que c'est joli mais après ils sont pas fortes quoi tu vois waouh c'est la vie j'ai envie de dire ils sont gratuits quoi euh tu veux exiler le chat avec mépris de Vraska et contrer ça ou on garde et on fait juste mépris de Vraska sur Karizev tant que le chat est mignon bah en fait si je fais ça tour prochain je vais devoir choisir entre contrer son spell ou exiler Karizev ok je pense là je préfère contrer ça et pouvoir exiler après surtout qu'il est au courant du contre donc là il va plus tourner autour ouais enfin il peut tourner autour de gravé mais je crois qu'il sait que tout le monde s'en fout tout le monde s'en cague bah nice c'est vrai que tant qu'il n'y a pas le four on aurait pu exiler le chat mais c'est vraiment un mépris de Vraska jeté je trouve ça m'embête un peu oh là c'est qu'est ce qu'il se passe là avec le pet à gauche là parce que j'ai devenu fou je vais titiller le coeur de magma après ça je vais bien l'exiler tu vois alors Izou ouais tu lui as titillé le coeur de magma incroyable pas ici là ah ouais tu aurais pu faire de chers en réponse aussi c'était pas plus cher ah oui putain j'étais sur le pet on a oublié le standard Izou ah c'est pour lui donner un petit point de vie gratuit si on perd au point près c'est ma faute non je pense que ça va aller vas-y hein passe oh il fait mana vers Corvold et j'ai réprobation il fait oh GG moi je fais oh moi je le graverais bien cette bêtise là bah je peux le laisser résoudre quand même je peux le graver ouais parce que tu peux graver un sort ouais ouais effectivement ah bah je graverai plus ah tu peux pas faire les deux non mais je peux réprober ça et graver plus tard ok vas-y vas-y ah là franchement c'est donné ça fait plaisir c'est cadeau tu dirais ah carrément je cherche un mana noir au cas où ah bah super c'est ce qu'il nous fallait on est pas encore obligé de graver là pour l'instant donc tu peux passer le tour fin de tour on fera graver pour pouvoir commit derrière ouais oh on va commit oh le mec il va tout donner quoi bah vas-y on prend deux on s'en fout c'est pas comme s'il était spécialement virulent le monsieur voilà t'es obligé de graver du coup la prêtresse allez zoop et comme ça on fait une petite main épouse michelus donc là je fais le land mémoire c'est ça ouais zoop et là normalement avec 6 cartes en main on devrait gagner la partie contre lui c'est pas une obligation mais on lui a donné cette carte mais mais on a du potentiel on est censé faire mieux avec nos 7 cartes que lui avec les siennes après si on avait trouvé un petit extinction event ça aurait pas été de refus ou alors juste des des anti-bets en fait et pas tous les comptes qu'on peut pas jouer parce qu'on est full tap ouais réprobation ça se recycle donc ça va ouais si on avait trouvé un petit nombre d'étapes ça aurait égalé tu vois j'aurais peut-être pas dû poser basses en fétite du coup ouais ça me choquait pas moi de poser basses en fétite pour avoir une carte de plus c'est vrai qu'il fallait spécifiquement tourner enfin savoir que t'allais avoir réprobation à cycler ouais non c'était quand même un corner case non mais il y avait fatal push aussi qui pouvait être bien et comme on a mélangé en plus il y a peut-être pas eu sa prêtresse qui était on top ouais j'aurais pas forcément fatal push un chat moi je crois que là est-ce qu'il aurait fait oui t'aurais fatal push up c'est vrai t'as raison s'il te plaît john cool soit john il est pas pressé le mec oh le feuillu je sais même pas que tu pouvais changer non mais mec je découvre les pets moi j'avais le lotus là et king karu l'avant je découvre la vie regarde oh vas-y mets tout oh oui vas-y mets tout mets tout on va trouver une extinction event et ça ça a bugué je peux pas le switcher tu peux plus le switcher ouais et il est dans sa version nul en plus oh ça va le petit être de feuille il est rigolo le petit être de feuille non mais moi je veux un gros destructeur de magma oh le destructeur allez recycle donc la réprobation hop parce que là je t'ai dit il va falloir trouver des trucs genre ça qu'est-ce que je vais dire je sais ce que tu vas dire je vais dire père tu vas dire père père j'aurais dû il avant non pourquoi oh du coup je dis un père du coup je crois que tu dis un père étonnamment car il zèv ça met trois points mais on s'en fout un peu ça met deux et il peut faire de la magie peut-être avec des fours ça ça met vas-y un père je dis un père ouais et là tu l'empe détapé pour avoir dispersion d'essence refus ou alors cycling de triom oh là là et derrière le guireult ça devrait mettre fin à ses ambitions magnifique si on peut refus ou dispersion maintenant ouais guireult ça va être refus bah je crois qu'on va se forcer en fait à contrer bah ça tu vas le refus en fait ouais je vais tenter un petit refus sur cette saisie ah pas trop le choix en fait c'est dommage que la guireult ne te permette pas de rejouer des rituels oh le four d'ailleurs oh et un chat bien joué trois chats il faut obligé de tout avoir lui il commence aussi à me à m'emmerder grave ah il a pu utiliser le four sur son singe si il voulait donc là passage merveilleux fletch 7-8 ouais et là on va commencer à avoir des guireult mais le problème c'est que guireult ça bloque pas très très bien ce qu'il fait en fait ça bloque le singe pas le chat enfin ou le chat mais pas chère de l'esprit non 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je peux guireult que dispersion ah oui non mais du coup je peux le faire quand même je pourrais aussi avec ta pierre normalement parce que là il faut quand même vite trouver des trucs ouais là déjà on va prendre un il a trouvé son troisième chat et son four il est quand même embêtant aussi alors qu'est-ce qu'il va nous jouer qu'on va pouvoir refuser ah ça t'es obligé de refuser ouais j'y vais ouais de ouf c'est quoi là qu'il nous faut c'est Vraska's Contempt avec guireult Vraska's Contempt pour gagner enfin pour gagner pour comeback ouais c'est pas mal il peut quand même attaquer avec sa avec sa Karizev parce qu'elle a la menace donc on prend 2 super relou on va pouvoir dispersion d'essence s'il trouve un diable ce qui serait la pire carte je sacrifie la pire d'esprit carrément nickel oh yes putain quel plaisir ça 9 ah putain il est donc filer maintenant pour le faire dans le même tour là tu vas Zagoth tape et je crois que l'idée c'est d'essayer de mépris le Karizev ah non en réponse tu mépris ouais c'est ça je vais pas attaquer non ah super nice ça ça dégage merci bien s'il a encore un village rice il est vraiment vraiment usant ah bah il a vu je n'avais pas vu le ton Ferexian c'est pas grave on était quand même obligé de passer par là ouais et nous on pourra quand même flashback le mépris ça c'est pas grave est-ce qu'on est pas mort d'ailleurs là dans le tour non on passe à 4 je crois pas j'ai de quoi contrer un chat un diable et un chat ouais c'est pas mal de pouvoir checker le diable quand même est-ce qu'il faut le contrer ce je pense pas non il a qu'un four il va pas faire des dingueries fin de tour c'est l'une division oh allez tendax cette game dis-moi ah le travail a commencé après on est sûr de faire give roll tu vois donc je sais pas si c'est très très bien non mais c'est quand même révélation je pense ouais ouais le reste on est déjà on est déjà clafi alors du coup là on sait qu'on va devoir faire gearhulk pour contrer pour faire vrascas contempt en réponse j'imagine à moins que t'as un autre plan tu voudrais révélation sublime ici sur un truc en fait avec son four et ça on peut pas mépris de vrasca on aura pas de cible il faudra exilier une autre gearhulk ouais ouais donc du coup il y a plus un play révélation sublime ce tour-ci ou on pourrait booncer le four euh en fait on est à attend le problème c'est que pour l'instant on peut pas booncer le four et le contrer mais dans un mana on peut le faire donc tu peux juste pierre de l'espace non ? enfin un mana avec pierre de l'esprit dans tous les cas je peux jouer qu'un des deux donc je vais pierre de l'esprit et juste passer le tour et voir ce qu'il se passe et dans ce cas là t'as au moins la révélation sublime qui peut contrer un trigger ça dépend s'il ramène ses deux chats je pourrais en fait là sinon je peux attaquer oh bah non il va juste prendre 5 ça sert à rien non tu peux pas attaquer je pense parce que là tu peux contrer un des triggers de four avec ta révélation sublime tu vois la question c'est est-ce qu'il faut du coup contrer ce trigger là booncer le four piocher une carte tu vois est-ce qu'on peut est-ce qu'on part en couille quoi je pense qu'à la fin de notre tour faut pas faire ça sinon à son tour il fait nous tue ok j'ai trop peu joué contre ces decks sacrifice c'est super chaud de savoir quand on doit faire quoi sur les bons timings ouais carrément ah bah d'ailleurs je veux juste faire révélation sublime qui copie une carcasse qui fait un prix de bras ce qui a si besoin ça tu peux pas je crois ça marche pas tu peux copier ta carcasse mais ça fera pas son effet ah ouais ça fait pas l'effet d'arriver en jeu ah non bah je sais pas je me suis pris ça l'autre fois et le mec il a pas pu faire son effet donc on va tester ah là t'as un spot où tu peux mépris ah mais non il a toujours la tour putain c'est insupportable non mais il va ramener son chat et je crois que là je dois à révélation maintenant parce que si je passe à deux et que je laisse d'étapes il pourra répondre et nous tuer ouais ah non parce que non normalement non je peux essayer de résoudre encore celui là je te fais confiance là c'est toi qui es dans la game t'as la souris c'est toujours plus simple celui qui a qui a joué qui est un peu dans son dans son mood quoi dans son jus si on est sûr de déclencher l'effet d'arriver en jeu de carcasse effectivement c'est pas mal parce que tu peux vrasque à ce qu'on t'aime ta propre carcasse pour gagner des pefs du coup ouais je bah écoute on va le tenter je crois que là t'es obligé de toute façon révélation t'aurais pu le faire avant si la phase de combat pour booncer pour pouvoir avoir un double bloc pour pouvoir bloquer les deux chats ouais je vais en enlever un normalement donc c'est pas le four que tu vas enlever plutôt oui un permanent crée un jeton plus une carte euh non c'est plutôt le four que tu dois booncer ouais il va le reposer en fait si je boonce le four en réponse il l'active il repose le four il réactive on est mort c'est pour ça qu'à mon avis il fallait le faire avant la phase de bloc pour pas prendre les 1 dégâts du familier donc on va voir vas-y boonce en fait je pense ah ouais non si je boonce le chat en fait il va le rejouer aussi putain j'ai oublié ah c'est trop compliqué je suis pas dedans vas-y vas-y boonce le chat on va voir on va voir le chat du coup celui-ci ouais euh faire une copie de ça et on pioche une carte il peut pas faire fizzle le sort dans tous les cas les effets vont se résoudre d'accord jusque là ça va ah du coup on peut et donc là tu peux de quoi euh bah non il faut au mépris de Vraska sinon on est mort d'accord ok vas-y vas-y mépris de Vraska et j'exile le token ouais sur le token parce que sinon il fait je remets mon chat et à la main je pose mon chat et on est mort ok ok et du coup j'ai dispersion d'essence pour contrer le chat ah oui ouais c'est ça aussi c'est que se ramoyer son chat chat ce chat a quoi euh contrer bah il a qu'un faut faire ouais je perds pas un point de vie et il peut pas le ramener là d'accord ah putain il a son diable du carnage juste après et quoi ouais il a pris avec sa tombe du coup tu pourras exiler le diable là non j'ai plus de mépris je l'ai exilé en le recastant ah bah tu pourras ah bah non putain tu peux pas tu pourras refaire révélation sublime tu pourras re-révélation sublime il laisse passer donc là s'il joue ça on prend de quoi t'as pas sacrifié la pierre de guerre j'avais plus de mana j'avais trop mana j'ai utilisé 2 pour le contre euh si je sacrifie pour piocher je prends 1 en plus ouais non ah je crois que là c'est juste Geralt ouais oh c'est chaud ah vraiment je déteste jouer contre ça l'histoire de quand il faut jouer entre les pings c'est un enfer c'est très difficile s'il a encore un village right il a gagné d'ailleurs parce qu'on prend 1 2 3 ah non peut-être pas il manquera peut-être un ping donc là tu en fais révélation ce qui nous permettra aussi de 6 loon division pour aller chercher une bonne carte alors contrer la capa non renvoyer créer un jeton plus une carte alors ça c'est le truc que je renvoie c'est le diable ouais si bien une créature c'est Girolc et si bien un jour c'est ça là il va sûrement rejouer son chat pour nous mettre 2 ouais ce à quoi on peut malheureusement pas répondre et là faut qu'on pioche des bonnes cartes pas ça 6 loon division il faut qu'on trouve genre un contre-sort est-ce qu'on peut le payer ce mépris ouais on peut ah putain on peut le payer et il a rien pour sacrifier son chat donc là je peux exiler le chat donc tu peux exiler le chat bah du coup est-ce qu'on est mort sur le non je crois pas vas-y exile le chat je voulais savoir si on était mort sur le diable mais je pense pas on a pas de contre de toute façon non on aurait pu exiler le diable ah là tu peux en profiter pour craquer un fabuleux passage j'ai plus de basique ils ont tout ça ah ouais bien vu je suis allé chercher mon marais tout à l'heure mon dernier marais oh quand même les gens de cette game je bill buzz ah j'ai hâte de lire les commentaires qui disent mais vous aviez gagné depuis 17 tours il vous suffisait de faire ça 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 et ça et ça en réponse c'était pas compliqué vous êtes nul à chier moi je ferais yes merci ton cerveau comme ça avec quelqu'un qui essaye de te dicter les plaies toi qui dois jouer et tout c'est beaucoup plus dur que quand t'es seul dans ta game on a ordonné l'enregistrement des vidéos aujourd'hui de la très bonne façon je pense Val ouais je pense aussi ah putain ça suffit ça alors vu qu'il a tout monsieur ouais ça suffit avec le chat et tout 2, 3, 4 on est mort putain tout ça pour ça il me met le démon on se bat pour que lui il se l'aime juste ses putains de cartes et nous tue quoi casse les couilles ouais je te le dis désolé pour la vulgarité non c'est pas grave sois vulgaire n'hésite pas non mais on va le battre après ça c'est pas grave what ah oui attends il a loupé un truc non vas-y vas-y il nous a abattu avec un deck de standard un supporter ce deck je déteste tellement les decks sacrifice avec chafour quoi vraiment chafour j'exècre ce truc à tous les niveaux quoi agrippe toi la poussière est-ce que je veux saisir ces pensées alors tu veux verdict des ombres extraction d'essence ensuite on veut enlever les negates ouais les rochers c'est rien je pense je pense qu'on t'a aussi réprobation c'est peut-être pas fou tous ces trucs coûtent pas cher donc dès qu'il a un peu de mana ça c'est peut-être nul je suis pas certain que les typhons de requin soient incroyables ouais ouais je crois même que c'est pas des masses bien il les bloque pas après genre si on veut tuer comme ça parce que lui il grind avec son chafour et on peut rien y faire c'est pas mal ouais après on est censé tuer ouais mais Girok il se fait chum block à l'infini par les chats je pense qu'il faut le garder typhon ouais je pense pas tu penses que vraiment on peut faire en sorte qu'il ramène jamais ses chats et qu'on le tue à Girok c'est ce qu'on essaye de faire après side mais c'est une sécurité de garder les typhons si tu le veux ouais ouais c'est parce que là on les a pas pioché tu vois et on pouvait pas on pouvait pas passer quoi enlever réprobation en vrai c'est pas un deck qui curve c'est un deck qui propose plein de petits plays et ça nous met trop mal comme Polo et je cut une Narset il pioche pas normalement et tu peux cuter une Narset ouais ok ça me va surtout Narset ça se fait sniper contre lui putain on en a chié quoi et en vrai il a tout eu on va chier des bulles pour perdre ah c'est une bonne main ça ouais c'est cool j'ai mes siloondi top je crois t'es pas obligé t'as 4 manas disponibles en main garde ta siloondi vision ouais c'est parce qu'en fait si je veux jouer ça avec du noir faut que je le mette en noir et du coup j'ai pas mon deuxième bleu ouais mais tu peux remettre ça à plus tard pour l'instant t'as un qui n'est de bleu non mais oui je peux remettre le choix plus tard ouais remets toi donne toi le choix dans la date comme on dit exact non mais ça c'est normal ça c'est un classique ils l'ont tous ouais enlève fière de l'esprit soit bait il enlève un chipait il est malin celui-ci ouais la petite pierre de l'oubli de l'esprit je sais pas pourquoi je l'appelle pierre de l'oubli alors que c'est pas du tout la même carte en plus pas du tout pas du tout ok lui ouais tant qu'il n'y a pas le four merde alors du coup on va juste lander en mana qu'importe en fait en mana noir et tu pourras silo au fin de tour et le petit manet je commence t'inquiète sur la prochaine vidéo on va pouvoir se venger de ce qu'il fait là John Cool rip ton rang ouais rip mon rang ça ça me fait un peu plus chier mais ça arrive vision de Silundi je tue pas ça ah si tu peux tuer ça c'est vrai que c'est un instant ouais je suis d'accord si village right je passe mon temps en fait en gros à perdre du rang en vidéo et à le reprendre en vidéo c'est trop bien mais en vrai quand tu sens que tu vas gagner des rangs avec un deck le joue pas et tu me dis attends on va le présenter en vidéo ouais bah ouais là je peux château passe ouais château passe et tu pourras pourras silo une division encore une fois il va continuer à ramener son chat on connait Ababie Ababou super vraiment tu sais quand je vois ça alors heureusement que c'est plus en standard bah d'ailleurs ça devrait être en standard c'est encore L9 cette histoire je pense que je veux vraiment je ne jouerai aucune game de standard s'il y avait encore ça de jouable ouais après en vrai là on est un peu dégoûté parce que ça nous met mal mais il y a plein de cartes qui check naturellement ces synergies là tu vois ne serait-ce que s'il y avait des cages dans la decklist de Grégor on n'aurait pas ce problème là ouais ouais mais il peut les casser les cages et genre moi j'exècre vraiment cette mécanique depuis depuis trop longtemps maintenant j'en ai soupé ouais en fait elle me déplait sur Arena mais en papier je pense qu'elle n'est pas problématique parce que les triggers ne mettraient pas Milan à se faire quoi je crois que je prends ça là non parce qu'il va pouvoir en réponse ah ouais et dans quelle cage je garde ça du coup quand t'arrives justement à lui comme dans la situation on était tout à l'heure tu préfères là attends il a quoi ? parce qu'il faudrait quand même éliminer son ouais je peux éliminer l'autre attends parce qu'en fait non toi tu veux garder Extinction Event non peut-être qu'il faut prendre Dust t'as raison en fait on prend Dust donc ça ne grippe pas la poussière et quand il ramène son chat on pourra Extinction Event la fetch comme ça tu peux fetcher avant qu'il y ait le le diable le diable en personne et là du coup l'idée c'est de Dust il va jouer son chat en réponse et toi tu Extinction Event en impair qui va lui demander d'utiliser son four ouais mais du coup je gère pas le chat bah tu gères pas le chat mais t'auras toujours ton Dust qui sera disponible pour gérer le chat plus tard ouais c'est vrai ouais du coup je fais Extinction Event sur Enjambeur c'est fatigué franchement j'ai l'impression qu'on a perdu la game non bah attends on est loin d'avoir perdu gros on a 18 PEV ah bah non mais il peut juste fourre là dessus c'est de la merde mais s'il fait fourre là dessus du coup il perd son chat ah ouais tu crois qu'il peut garder son chat plutôt mais je sais pas mais dans tous les cas tu lui proposes quand même une situation qui est relou pour lui ah bah non il va sacrifier le chat avec l'enjambeur c'est Luz là mais non mais gros c'est pas Luz on est à 18 PEV il a 20 PEV ouais je sais pas je me sens vraiment en mode impuissant quoi on a géré son board à un moment on va trouver des Ghirlik des Shark Typhon enfin il y a un play si tu fais Shark Typhon résolu en Hardcast contre lui et que t'es en PEV il peut pas gagner ouais là le but c'était pas de tout lui exiler c'était juste de brasser son board ah ouais je pensais qu'on pouvait en choper un en fait au passage mais pas du tout non on pouvait pas mais c'est pas grave là on a encore attends on a Château Ventreès pour creuser on a encore S'agrippa à la poussière pour pêcher des cartes et Pierre de Loubli pour ah d'habitude c'est moi qui ai le concept facile là fais moi confiance on a peut-être perdu 7 games allez j'avais confiance sur celle-là mais pas tout de suite ah ouais t'as vu quand je transforme en truc de feuille c'est fini alors là tu peux landre des tapes je pense ce bassin ah ouais ouais et là pour le coup tu peux exiler son enjambeur si on a assez dans le cimetière je sais pas combien ça nécessite ouais on a assez tu peux lui dégager son enjambeur et fin tour on pourra recycler notre bassin fétide pour l'instant il est encore à peu près gentil avec nous ouais contre lui ce qui manque dans le side de Kowalski probablement parce que ce deck à la base est pas joué donc du coup il l'a pas pris en compte dans ses stats ça manque de lanterne ou de cage en fait ouais surtout cage ouais et ça se ressemble pas mal ok qu'est-ce que ça fout là ça c'est une bonne carte juste naturellement une bonne carte je suis fatigué t'es fatigué je suis la main qui quitte ton jeu fan de tour on va pouvoir bassin fétide et là faut trouver nos cartes puissantes on en a des cartes puissantes dans ce jeu là genre plus puissant qu'éliminé je crois que tu peux casser ta pierre aussi maintenant nice et là fin de tour on va pouvoir commencer à scry ce qui est pas pas horrible oui tu vois c'est dans ces moments là que Dimir ça manque d'un euro quand même ah bah oui ça manque de Yasharn aussi t'as combien de cartes dans ton side dans ton cimetière pardon je peux pas faire ça c'est vrai que ce deck c'est pas censé exister à cause de Yasharn c'est ça qui est un peu problématique c'est que là on tombe pide dans le corner où on respecte plus le fait que les gens respectent ces decks là et bah lui du coup il sort en tombe contre Agdos Sacrifice donc c'est un peu un peu tristounet ce qui est pas le cas de mon expérience sur ladder typiquement genre j'ai pas du tout affronté ces jeux là mais le corner case de la vidéo un grand classique c'est important de montrer aussi qu'il y a des jeux qu'il ne faut pas jouer le jeu de Kowalski je pense qu'en ah il est bien dans un méta bien défini où tu rencontres que des monorades et des sultailles et des auras qui sont donc du coup le trio qui forme le trio de tête de l'historique actuellement je pense qu'il est plutôt bien placé mais c'est vraiment un deck de col il a des match-up exécrables à côté donc ambitieux et là typiquement cette Chandra elle va venir à bout de nos espoirs je pense oui bah ils étaient déjà au bout là malheureusement ouais M.H.C.D.Land enfin là on a pu chez éliminer mais ça gère rien quoi là ce qu'il nous faut c'est nos gyroles qu'en fait il aurait pu encore faire des pings avec son familier de chaudron ouais mais s'il faisait ça il mettait son non il prenait pas de risque en fait à mettre son choix au cimetière là ce qui est embêtant surtout d'avoir du jouer éliminé maintenant c'est qu'on n'a pas eu le loisir de Skry quoi il a gardé ça ouais je comprends pas quel bien il y a peut-être il y a peut-être le sky qui s'était caché ouais peut-être pour toi on va piocher une carte je crois et on part là dessus ça te permettra de t'agripper à la poussière d'ailleurs ouais puisqu'on en est là ok on peut pas exiler le chef pendant qu'il passe au cimetière c'est vraiment horrible je suis quand même très déçu pour mon rang je vais pas vous mentir les gars ah ça je comprends Val heureusement qu'on a commencé cette vidéo on se sent fort ouais et on l'a dit que c'était un grand classique cette vidéo euh non voilà vidéo totalement dispensable si si je peux l'exercer maintenant vas-y essaye si vous êtes arrivé jusque là merci ah plaisir bon de toute façon le prochain tour il me fait chat four four je te le signe 100% ouais ouais en fait il a Chandra que tu bats pas donc de toute façon on est quand même pas frais ouais tu rigoles mais le chat four four il est grave probable ah Karizev bonjour tu me disais qu'est-ce qu'il y avait bien pour ma beatdown ça à la limite je m'en fous un peu de Karizev fine fine ah difficulty de Chandra la quelle est pop ah 129 on a perdu 500 places c'est beaucoup 500 places sur un seul match c'est la déchéance je vais trouver un titre pour cette vidéo vraiment qui qui essaye d'exprimer le sentiment que j'ai actuellement tu pourrais appeler ça regarder comme chat four c'est de la merde c'est simple au moins ah je suis deck parce que vraiment j'adore ce genre de deck dimir control et gearulk et tout et on a pas rendu hommage quoi on va être très honnête ces decks là je te dis ils sont là pour battre les 3 decks qui forment un peu la trinité du format là on se démet le format et on rencontre ce qu'on appelle des corner case donc des scénarios improbables des coins d'angle en fait les trucs qu'on n'est pas censé rencontrer qu'est ragdos sacrifice qui n'existe plus parce que toutes les cartes du format check ce deck et le tiennent en respect ce qui le transforme du coup en un ragdos nul et on tombe sur mono artefact full value qui effectivement va prédater les jeux contrôle parce qu'il a le grind de l'infini l'épuisement ultime et cet épuisement ultime tu le bats pas avec gearulk par contre c'est le genre de deck qui va perdre très très fort contre des decks aura ou des decks mono raid donc malheureusement sur le temps de cette vidéo on a on a tagué deux fois les mauvais decks mais franchement en tournoi ce deck là déjà ça a fait top 8 au dernier au dernier big magic qui sont les tournois japonais d'historique assez important donc non je pense juste qu'on n'était pas dans le bon on n'est pas nés à la bonne époque PL tu vois ce que je veux dire ? exactement en tout cas ce deck est quand même bon si jamais vous rencontrez des vrais decks vous les battrez certainement les decks top tier si vous rencontrez des faux decks à ne pas confondre avec le chanteur et bah ça on peut rien vous garantir du coup ça sera plus compliqué mais jouer 4 cages voilà jouer 4 cages main des 4 cages dans le site 4 cages partout 4 cages à la plage 4 cages à la montagne 4 cages j'adore le 4 cages ça me un bon 4 cages avec un peu de nutella dessus enfin c'est formidable à grand plaisir fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage de moi comme d'habitude merci de nous avoir suivi si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux également Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne et surtout n'oubliez pas c'était de la bête c'était de la bête